Sous une fine pluie de ce mercredi 22 septembre 2021, l'an de mai de la journée internationale de la paix, le président Talon a réçu son prédicisseur Boni Yaï au palais de la Marina entièrement métamorphosé pour enfin décrisper l'atmosphère politique. Un geste qui est salué par des populations béninois. Les présidents Talon et Yaï se sont rencontrés ce jour. C'est une bonne chose et j'en suis content. Nous avons voulu d'un tel événement depuis longtemps. Quand des éléphants se battent, ce sont les êtres qui en partent. Leur maison-tente a eu des répercussions sur beaucoup de choses. Je pense que Dieu a béni cette rencontre à travers cette pluie qui a commencé depuis 5h du matin. C'est depuis hier que j'ai eu la nouvelle. J'ai bien dormi car c'est maintenant l'heure du bonheur de notre pays. Depuis 2016 que le président Yaï a quitté le pouvoir, c'est pour la première fois qu'il a posé un acte solitaire. C'est ce que nous voulons. Demeurer frère est une bonne chose. Cette rencontre va réunir les filles et fils de ce pays. Si on avait un tel président depuis, on ne serait plus à ce stade. Nous remercions le président Talon pour le travail qu'il abat. Tout comme un citoyen béninois, c'est l'image du Bénin. C'est une rencontre qui montre que la démocratie est en bonne marche au Bénin. Et ça montre également que le Bénin a toujours étonné le monde. Le Bénin, nous sommes une famille. Et vous savez, on dit le linge sale se lave en famille. Et c'est ça, c'est culturel. C'est notre culture. Les gens auraient peut-être pensé qu'il y a un différent entre Talon et Yaï. Mais du point de vue politique, du point de vue de l'intérêt général et de l'avenir de notre pays, cette rencontre montre que ce n'est que dans l'unité que le Bénin peut grandir. C'est ce que les deux hommes politiques ont montré. Lors de la rencontre, le président Bouni Yaï a fait une doléance spéciale au chef de l'état Patrice Talon. L'ancien président a demandé la libération des détenus politiques et le retour des exilés. Cette demande de l'ancien président Bouni Yaï est diversement appréciée par les populations. Si il décide quelque chose, c'est qu'il y a d'entendre entre eux. Puisque j'ai écouté sur Frisson Radio, le président Yaï qui disait qu'il a demandé à Talon de libérer les détenus politiques et heureux pour le retour des exilés politiques. Mais c'est haut-président Talon d'en décide. Moi, j'implore le chef de l'état à satisfaire la doléance du président Yaï afin que la paix règne dans le pays. En tout cas, j'implore le chef de l'état. C'est réellement aujourd'hui qu'ils se sont vus. Je demande à l'un d'écouter la doléance de l'autre pour ramener la paix. Ainsi, nos citoyens seront en paix. Ce que Yaïe a demandé, il n'a pas mal fait. Car être exilé politique ou détenu politique, ce n'est pas une chose facile. La doléance est plus dure chez moi, puisque cela a trait à la loi. Et si le président accède, il violerait la loi, car c'est une affaire de justice. Les deux doivent se comprendre, et avec le dialogue, la paix pourra revenir dans le pays. Le président Talon n'a jamais enfermé quelqu'un. Et je crois que certains compatriotes l'ont dit. Certains sont en fuite, parce qu'ils ont eu le temps de piller l'économie nationale. Moi, je suis libre. D'autres sont aussi libres. Si quelqu'un n'a pas de problème avec la justice, il ne va pas se retrouver en prison. Maintenant, la doléance, si ceux qui sont à l'étranger pensent que les fautes commises peuvent être réglées devant la justice, le président Patrice Talon n'est pas un avocat. C'est vrai, il est le chef suprême, le premier magistrat. Donc, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Sinon, jusque-là, moi, je ne trouve pas la main du président dans les prisonniers politiques ou les villiers politiques. Cette rencontre, qui est la deuxième après celle de la Côte d'Ivoire en 2016, augure des premiers de réconciliation pour le développement de la nation béninoise et l'unité nationale.